Jouer un kick sur différentes notes, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Yann, je suis Coach Emmao. J'espère que tu vas bien. On va voir dans cette vidéo comment est-ce que tu peux jouer avec les différentes notes d'un kick pour amener de la variété dans un arrangement. On va voir comment tu peux le faire, quelles sont les bonnes pratiques. C'est parti ! Alors d'abord, le but de jouer avec différentes notes d'un kick. Qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va être tout simplement de pouvoir amener de la variation dans des patterns de différentes façons. Tu peux par exemple changer la note d'un seul kick à la fin d'une mesure de 4 temps. Tu peux amener un changement à la fin d'un pattern et tu vas pouvoir jouer le kick sur une note différente sur les 4 derniers temps de ce pattern. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Je pense notamment à des styles comme de l'art take, tricor, etc. Mais en fait, cette technique, tu peux très bien l'appliquer dans n'importe quel style musical qui est basé autour des kicks. Et tu peux amener comme ça même, tu peux aller plus loin, tu peux être beaucoup plus créatif. Tu vas pouvoir jongler, si tu veux, à partir du même kick entre différentes notes l'une après l'autre pour les alterner. En gros, tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où tu as ton kick qui peut être décliné sur au moins 2 voire 3 notes. Alors une astuce d'arrangement qui peut super bien fonctionner si c'est un événement qui arrive de la bonne façon au bon moment, c'est tout simplement de passer d'un pattern de kick, donc un drop de kick qui est joué sur la note fondamentale, c'est-à-dire la note de base de ton kick et qui correspond donc à la tonalité de ton morceau, donc ton kick de base, et ensuite passer à un autre drop où tu as par exemple le même kick mais joué sur une autre note. On va parler justement de quelle note il s'agit, mais avoir un changement de note comme ça quand on passe sur le pattern suivant, ça peut complètement relancer l'intérêt de ton arrangement, relancer l'intérêt aussi pour ton auditeur, puisque tu vas pouvoir comme ça amener à un changement qui va finalement amener à la fois ce changement de tonalité, mais en même temps garder la cohésion, la cohérence puisqu'il s'agit du même kick à la base, bien que tu puisses le faire avec un kick différent, mais l'idée c'est de partir du même kick mais de changer uniquement la note sur le pattern suivant, et donc après tu peux au bout de 16 temps ou de 32 temps par exemple revenir sur le pattern d'après sur la note d'origine, donc la note fondamentale de ton morceau pour revenir si tu veux à la situation initiale. Alors pour que cette astuce de changement de note fonctionne bien dans ton morceau, je te recommande de ne l'utiliser que sur 3 notes, alors tu peux aller chercher sur plus de notes, mais ce n'est pas forcément utile, personnellement je n'en ai jamais eu l'occasion, avec 3 notes de kick c'est déjà très bien en termes de possibilités, tout ce que ça t'offre c'est déjà largement suffisant, mais ces notes ne doivent pas être choisies au hasard. Je te recommande clairement d'utiliser les 3 notes de l'accord, donc pour moi ce sera un accord mineur puisque je travaille toujours en mineur, maintenant si toi tu veux des sons qui soient un peu plus joyeux ou enthousiastes, tu peux très bien fonctionner avec les 3 notes d'un accord majeur, ça c'est toi qui vois, mais évite vraiment d'utiliser des notes de kick qui ne sont pas dans l'accord, donc des notes qui peuvent peut-être appartenir à la gamme, mais sans être dans l'accord, voilà c'est à toi de voir. Globalement si ça sonne bien c'est bien, mais si tu es sûr que ça fonctionne sans te poser vraiment de questions, joue les 3 notes de l'accord et ça fonctionnera à tous les coups. Quand tu crées ton kick à la base, tu vas le faire sur la tonalité de ton morceau, c'est-à-dire la note fondamentale. Dans mon cas, là j'ai pris pour exemple un kick que j'avais utilisé, que j'avais créé pour un morceau de hardcore, donc ça donne ça. Ensuite je vais aller chercher la deuxième note de l'accord, comme je travaille en mineur ça va être l'accord mineur, donc la tierce sera une tierce mineure, ça donne ça. Donc tu vois ça change tout de suite la couleur du son, même si on n'a pas changé le design du kick, je n'ai rien changé dans les réglages, dans les paramètres de la frappe, de la teille ou autre, uniquement la tonalité. Et ensuite on peut aller chercher la troisième note de l'accord, donc la quinte qui est ici. Donc tu vois quand tu sais faire du design de kick et que c'est bien fait à la base, après tu as juste à changer de note pour décliner, pour exporter comme ça des kicks qui sont prêts à l'emploi sur différentes notes, et après dans ton arrangement ça va te permettre comme ça d'amener beaucoup de changements, de changements de couleurs comme ça à un moment donné, et ça peut vraiment amener beaucoup d'énergie, de renouveau dans ton morceau. Donc là à ce stade, tu vois l'intérêt de pouvoir avoir un kick sur différentes notes, et tu vois que ça peut vraiment amener beaucoup de choses dans ta compo et dans tes arrangements. Le problème que tu te poses sûrement à ce moment-là, c'est ok, mais si tu utilises une banque de son pour trouver ton kick, le problème c'est que dans les banques de son, beaucoup ne précisent pas la note du kick ou des autres instruments de la banque de son, et quand c'est précisé, par exemple si tu sais que le kick il est en do dièse par exemple, et bien tu ne vas pas avoir le même kick dans d'autres tonalités, dans d'autres notes. Et donc ça c'est un vrai problème, parce que si tu veux le décliner en tonalités, comment est-ce que tu fais ? Si tu pars d'une banque de son qui n'a pas ces différentes notes à partir du même kick, tu es bloqué, tu ne peux pas faire grand chose. Alors, techniquement dans l'absolu, on peut changer, il y a des techniques qui permettent de changer la tonalité même d'un sample, d'un audio, on peut changer le pitch comme ça, moi je te déconseille ce genre de choses, alors ça peut, en fait c'est un petit peu du bricolage, dans le sens où ça peut fonctionner, mais ça va dénaturer le son d'origine, et ton kick il risque de moins bien sonner, etc. Je te déconseille cette astuce, tu peux la tester et voir ce que ça donne, mais ce n'est pas du tout la meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire, c'est de designer, donc de créer toi-même, de synthétiser toi-même ton kick, donc à partir d'un synthétiseur, moi j'utilise Serum, mais tu peux utiliser un synthétiseur que tu veux, à partir du moment où tu sais l'utiliser, parce que quand tu synthétises le son, donc à partir d'un signal que tu maîtrises, d'un signal de zéro, si tu veux, que tu crées toi-même, et bien tu vas pouvoir le créer sur la note que tu veux, et donc là ça change toute la donne. Tu as besoin d'un kick en 2 dièses, tu le fabriques, tu as besoin d'un kick en fa, tu le fabriques, etc. Alors si à ce stade, tu ne sais pas créer tes propres kicks, et bien sache que tout ça, ça s'apprend. Le sound design, c'est une compétence qui est absolument essentielle pour les compositeurs, en particulier si tu veux progresser, ou si tu veux te démarquer des autres artistes, surtout au niveau des kicks, parce que si tu utilises les mêmes kicks que les autres artistes, à partir d'une banque de sons qu'on peut trouver sur internet, et bien ça ne va pas t'aider à avoir un son qui se distingue, et ça ne va pas aider à affiner ta patte, ta signature musicale. Si tu veux apprendre le sound design à un niveau débutant, jusqu'à un niveau, on va dire, intermédiaire, donc tous les fondamentaux de la synthèse, mais aussi de l'édition audio, comment gonfler tes sons, comment les sculpter comme tu veux, comment créer ta banque de sons perso, je t'invite à regarder la formation Ton usine à instru, jamais entendu ailleurs, c'est ma formation en son design, je te mettrai le lien dans la description pour voir la présentation. C'est l'une des sept formations qui sont incluses dans mon cursus complet, la méthode Shuriken, dans laquelle tu vas trouver également un workflow, donc toute l'organisation, pour créer tes morceaux de A jusqu'à Z, et ma promesse avec la méthode Shuriken, c'est de pouvoir composer et terminer complètement ton premier morceau et l'envoyer sur Spotify en moins de trois mois, même si tu n'as jamais composé de musique. Donc si tout ça, ça t'intéresse d'en savoir plus, je t'invite à regarder la présentation dans la description. Et enfin, pour les gens qui sont plus avancés, qui savent déjà faire du sound design de kick, ce que tu peux faire, c'est cumuler les deux techniques qui sont le changement de notes et le changement de design. Ça, c'est quelque chose aussi que je pratique des fois dans les morceaux, ça peut donner des super résultats. Alors l'idée, encore une fois, le principe, c'est de quand même garder de la cohérence. Tu peux partir du même kick, changer la note et aussi changer un ou plusieurs réglages dans le design du kick. Par exemple, modifier un petit réglage sur la frappe du kick ou sur la tail du kick, c'est-à-dire la basse, en fait, qui vient suivre comme ça la frappe. Donc là, tu peux multiplier les possibilités puisque, en fait, admettons que tu fasses ne serait-ce que deux réglages pour la tail du kick, eh bien, ça fait deux réglages pour la note fondamentale plus deux réglages pour la tierce plus deux réglages pour la quinte. Donc là, tu as toute une palette de kicks et donc là, tu as vraiment le choix comme ça pour remettre le kick que tu veux à la note que tu veux avec le design que tu veux dans ton arrangement en fonction de ce que tu as besoin, en fonction de ce que tu veux exprimer et là, c'est vraiment top. Je te présente tout de suite un petit extrait d'un de mes morceaux que j'ai terminé. Donc là, tu vas voir, en fait, c'est juste le stem de kick pour que tu entendes bien l'effet que ça induit de changer le note et changer aussi le design. On va voir dans un exemple sur le dernier kick, en fait, le design change aussi. Voilà ce que ça donne. Là, je te montre un extrait du morceau où on n'entend que le stem de kick, donc il n'y a pas les autres instruments. Tu vas voir, tu vas pouvoir apprécier comme ça la note de kick par défaut, puis celle qui monte, celle qui descend en fonction de la note qu'on joue, si c'est la fondamentale, la tierce ou la quinte. Donc ça donne ça. Voilà. Dans l'exemple, il y avait quelques modifications au niveau du design de kick sur le dernier, par exemple. Là, on l'a entendu, mais en termes de tonalité, on a bien entendu que des fois, par exemple, à la fin d'une mesure, on peut comme ça changer la note d'un kick pour amener cette petite variation. Ça peut relancer l'intérêt dans un pattern qui serait peut-être un petit peu linéaire, tu vois, dans un drop où on commence à se lasser. Et bien là, tu peux amener ce changement de tonalité pour amener comme ça du renouveau, un renouveau d'énergie. Tu peux annoncer un événement qui va arriver plus tard dans le morceau avec ce changement de tonalité qui peut être sur un temps musical, qui peut être sur quatre temps musicaux, voire même sur toute la durée d'un drop. Donc à toi de voir comment tu peux jouer, comment tu peux être créatif avec ces différentes possibilités. Voilà pour cette technique, j'espère que ça t'a plu. Pense à soutenir mon travail en t'abonnant à la chaîne. Tu peux mettre un pouce vers le haut. Merci d'avoir été là, je te dis à très bientôt. Ciao !